La Guinée, la Guinée, serrez encore vos ceintures. N'a gamberie d'abafé qui, on a torré na moufari, ou l'aïtore a bêté mon pharma. Demandez les opérateurs économiques, demandez ceux qui ont les comptes en devise dans les banques, ils vont vous dire les réalités de ce pays. Vous savez, le CNRD, c'est des vrais bambatoumani, étant la drogue fait actuellement. Kobri. Demandez tous ceux qui ont des comptes en devise, même pour avoir 1000 dollars aujourd'hui, quelqu'un qui a 100 000, ou 1 million de dollars en devise en Guinée, pour avoir 1000 dollars, c'est tout un problème. Devise n'a gamberie d'amènes, les bandits, ils ont fait sortir tout, et ils ont fait des comptes en devise. Demandez ceux qui veulent voyager aujourd'hui. Ça dit, la banque centrale va vous dire, valeur d'échange, taux d'échange, c'est 8 000 et quelques, mais allez-y au marché, au Maroc, devise ce qu'il y a aujourd'hui. Actuellement, mon a denneré. M'barafala oubè, je dis aux Guinéens, la Guinéens, ce qu'il y a, c'est de se torré. Torrément, je ne vais pas faire, parce que, les commerçants aujourd'hui, les opérateurs économiques, ne refaiment à ce que, 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 ils ont des difficultés, et gana devis soto tout, e gana siga sare so, e gana fasseira la Guinéens. Awa, e soto ma pri na ranna, pri e sare terme na kinéren, Poutan, katon vous parle ici, maten midi soa, oma mèma, la Guinéens-ke, andet doug na figyakui. Marché, tode, alaizi, oma gorma, sa di, autant nga sigatina, alaizi, ala banque centrale. Tous ceux qui yon lèr compt, En devis, demandez-le. Ils vont vous dire, Tore nana gane Farito. Il y a sa gane en devis. Il y a sa gane en devis. Il y a sa gane en France. Il y a sa héro. Que tu a besoin, il y a sa tombe. Parce que les bandits devis nana gane berina. Fe firinara. Les bandits et kolonji transition. Amoura Nyama, afanyira. Donc, et nana kobri nana gane beri mounye fe. Et berina minema en devis. ils ont signé des contrats en milliards en francs guinéens et il faut échanger en dollars parce que le colon est un dollar les militaires guinéens les responsables du CNRD autant et nous cotons et nous cotons et nous cotons en dollars dans les banques privées aujourd'hui parce que les devises sont les milliards et des milliards et nous sommes venus de ce côté vous savez ça dit pour ne pas qu'on parle de Kiev demain vous avez vu la nouvelle constitution quand est-ce les gens seront conscients de la situation du pays quand est-ce certains vont faire des prises de conscience vous savez que la nouvelle constitution dans ça il y a un Montefi les bandits du CNRD sont les membres de ce gouvernement de bandits qu'on ne doit pas les poursuivre demain au Nato de Sadibay Far je n'ai pas fait hélas manifestation de Kura émérif à nanana qui dit transition nous le bandi mamadu dumbuya en aura groupé constitution dans ça na e Il y a une situation forcée. Mais pourtant, les bandits ont oublié que le procès du 28 septembre est en Arabare. Nouvelle constitution le gouvernement du Président n'est pas ça. Ils n'ont pas mis dans cette nouvelle constitution qu'ils ont mis en place avant les élections en 2019 2020, non, 2019 plutôt. Ils n'ont pas mis ça. En 2019-2020, la nouvelle constitution le gouvernement du Président n'a pas mis dedans qu'après leur pouvoir Mgrimoulama est ré-poursuivie. Donc, famille, voici le jeu que les bandits à travers, dans ça, voici ce qu'ils sont en train de faire. Mais on a vérifié où il y a été. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. Si vous pensez que les Guinéens sont des moudis, que vous, vous êtes les plus bénis, vous allez tuer les Guinéens. que non, après ce gouvernement, ça dit, après la transition, mamali Dumbuya, mou la mara poursuivie. 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 de la présidence des poutchistes. Voici le retour de Pékin. Les autres sont rentrés chez eux. D'ailleurs, on apprend que le bandit de Kigali, il a fait un voyage éclair du côté de la France. Donc, vous voyez, pour ne pas... Mon Dieu, c'est passé ça le téléphone. Espérons que sur ce compte, j'ai reçu le téléphone. Ok. Effectivement. Vous avez vu son avion. Pour ne pas qu'il parte du côté de la France, il y a des codes. Voilà. Voici l'avion de Mamadi. Le série number l'âge, ils ont tout enlevé. Parce qu'avant, l'avion là, on avait tracé l'avion là. L'avion là avait fait des voyages du côté de Sigirin, de Farana, le même avion que Paul Kagame utilisait, qu'il a donné au petit, à l'apprenti, plutôt, dictateur, Mamadi Dumbuya. Donc, une manière pour ne pas que les gens tracent. Mais vous savez que nous, nous avons l'un des réseaux de renseignement les plus fiables. Vous savez, on parle de la France, mais actuellement, les Français commencent à prendre position. Parce qu'ils ont leur ambassade en Guinée. Ils ont leur service de renseignement en Guinée. Ils connaissent bien la Guinée. Ils savent qui est le président Alpha Condé, qui est le président Sidi Atouré. La force de mobilisation de l'UFDG. Les militants de première heure du président Alpha Condé. Donc, le bandit, pour ne pas qu'on lui colle l'étiquette de légionnaire français au service de la France, que le bandit, vous savez, dans le document, je vais vous montrer le document d'abord. Minute. OK. Dans le document, il est dit que le bandit regagnera ce mercredi. Nous sommes le lundi aujourd'hui. Regagnera qu'on a créé le mercredi 11 septembre 2024. Vous avez vu maintenant, demandez, vous pouvez aller sur la page officielle de la présidence du Sénégal ou dans les médias du Sénégal. Le président Jomaï Fay est de retour. Le président Asmi Goïta. Mais le bandit, vous saviez, il doit aller voir ses patrons de la France. Mais, c'est pourquoi je vous ai montré l'avion, on peut traquer. C'est pourquoi ils ont enlevé le traqueur ce qui fait qu'on peut savoir où se trouve l'avion. Si l'avion est parti en Europe, vous avez vu, je vous avais montré dans le passé l'itinéraire du même avion du côté de Sigiri, du côté. C'est-à-dire, c'est nous, les bandits, c'est pourquoi ils ont peur de nous. C'est-à-dire, on les suit, on les surveille, on les expose. c'est pourquoi les bandits ont peur. Mamadi, tu penses que même si tu te caches pour aller voir Macron, c'est le peuple de Guinée qui décide, ce n'est pas la France qui décide. Mamadi, tu oublies qu'en 58, nous nous avons dit non à la France. Ce n'est pas l'État français qui décide pour nous. Mamadi, le président Alpha Condé, s'ils t'ont soutenu, toi, le Vaurien, parce que le président Alpha Condé avait dit à ses Français de couper le cordon umbilical lors du forum économique d'Abidjan devant ses amis présidents. Mamadi, si toi, tu es malhonnête jusqu'à ce point, te cacher l'avion que tu as loué au Rwanda avec l'argent du contribuable guinien, kérosène, sécurité, aérienne, tout ça pour aller tu te caches. Sinon, les présidents sérieux sont déjà de retour. Asmi Goïta, le président Jomaï Fahim, ils sont tous rentrés. Toi, le pandit, tu penses que non. Ta candidature, c'est la France qui doit valider ça. Va là-bas, tu es légionnaire. Mamadi, mais nous, c'est le peuple de Guinée qui décide. C'est le peuple de Guinée qui décide. Donc, il ne faut même pas nous fatiguer. Bon, ça, c'est le communiqué de Baoury. que le bandit rentre le 11 et sont conviés à prendre part à la cérémonie d'accueil prévue à 12 heures à l'aéroport international. Voilà. Que les personnalités, que le président du Conseil national de la transition, c'est-à-dire dans ça, qui est en train de tout mettre en œuvre, c'est-à-dire après la transition, personne ne doit être possédi. La candidature indépendante de Mamadi Dumbuya, les mouvements de soutien. Donc, la première personnalité, c'est dans ça. Le premier ministre, co-chef du gouvernement, co-le-président des institutions républicaines, le ministre secrétaire général de la présidence, co-ministre et directeur du cabinet, c'est-à-dire les Djiba. Ils étaient tous là-bas. C'est-à-dire le CNR de prenez le peuple de Guinée au sérieux. Jomaï Faye, qui a été élu par le peuple du Sénégal, élu au suffrage universel. Djomaï Faye, lui, il est rentré sans bruit. C'est-à-dire le retour d'un bandit, d'un poutiste. Asmi Goïta est rentré au Mali sans faire de bruit. Mais déjà, ils ont déjà décaissé plus de 16 milliards. 16 milliards, on pouvait construire une école avec ça. Au moins, qu'on dise que Baouri allait inaugurer une école construite à 16 milliards. ça, c'était dans l'intérêt du CNRD. Si c'était dans une ville ou dans un village, c'est que 50% de ce village-là allaient même adhérer à votre cause. Mais tellement que vous êtes Naloma ou Dougoula, vous êtes bête. Tout ce qui vous intéresse c'est l'argent, la démagogie. On ne construit pas un pays dans la démagogie. L'argent que vous prenez pour acheter des T-shirts, les responsables du CNRD en profite, on décaisse l'argent. Pendant ce temps, les enseignants contractuels sont en train de crèver des fins. Mais ça, ça donne quoi ? La dernière fois il est rentré, Mamadi a eu quoi dans ça ? T-shirt, 100 000. Mais franchement, que Dieu nous aide. Non mais ce pays-là est mal barré. On va rester dans cette démagogie. Il y a des moyens pour même attirer des gens pour le CNRD. Des milliards que vous dépensez là. si vous prenez ces milliards au lieu de faire de la démagogie dans chaque préfecture, les 33 préfectures, il y a des tables-bancs aujourd'hui gâtées. Allez refaire ces tables-bancs-là. Au nom de votre bandi, Mamadi Doumbouya, voici des choses qui feront que les gens vont venir vous soutenir. Mais vous êtes là, la démagogie, Mamadi doit rentrer, on doit l'accueillir. Le président de la République est élu par son peuple. Mamadi est un bandit, un gangster. OK? Il n'a pas été élu. Mamadi est un bandit. C'est ce que vous devez comprendre. Bahuri! Ah, le bon Dieu! Il fallait voir ces gens-là face au président Alphakonde. Critiquer, Febirine. Ah! Déjà, chacun cherchait le poste. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ils ont tous oublié. Ah! Moi, franchement, si vous voyez que j'ai un respect aujourd'hui pour Elie Kamano, il y a des gens souvent dans la vie, ils peuvent être mal compris. Il y a Elie, sa position face au régime d'Alphakonde. il a dit non, moi, je ne soutiens pas le troisième mandat. Il était dans ses droits. Et quand le bandit est venu, il dit qu'il va soutenir parce que le bandit a tenu des beaux discours le 5 septembre qu'il va organiser des élections. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Elie a vu que nous tendons déjà vers la fin de la transition. ils ont cité 14 points comme 10 points. Ils n'ont rien respecté. Elie a vu que le mouvement de soutien s'organise. Il a pris position. Non. Vous savez, certains disent voilà, il va soutenir les poutistes du Niger, du Burkina, du Mali. Eux, ce qu'ils ont dit là, c'est ce qu'ils font. C'est Mamadi qui nous a dit ici. qu'il va faire trois ans de transition. Qu'il va mettre la Guinée sur les rails. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Donc, si Elie prend position aujourd'hui et pourtant, il avait dit les archives sont là. Il avait dit sur les GG que le jour que le bandit va se prononcer ou les gens vont nous dire que Mamadi est candidat qu'il va s'opposer. Donc, je crois qu'il est à féliciter par rapport à des gens aujourd'hui, à des intellectuels malhonnêtes à cause de leur intérêt égoïste. Ils préfèrent que la Guinée brûle, préfèrent que la Guinée recule. Mais ils sont tous conscients que le bandit Mamadi de Mbouya n'est pas un homme à dire qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est du côté c'est-à-dire qu'on parle de plus de 90 agents de Paul Kagame en Guinée aujourd'hui. Il y a l'usine de raffinerie du côté de Kigali. Il y a le diamant vous voyez aujourd'hui le nord du Congo vers Gomala est déstabilisé aujourd'hui à cause de l'or pour que les usines de raffinerie d'or puissent fonctionner. Sinon, Mamadi a demandé à Paul Kagame à Ramadi afin qu'il y ait une usine parce que Mamadi voulait aussi blanchir l'argent de la drogue. Mais comme Kagame n'a pas accepté ça parce que lui n'a pas construit l'usine chez lui il faut alimenter l'usine il faut prendre l'or de la Guinée diamant pour envoyer chez lui aussi. Et c'est pourquoi il est tout le temps là-bas. Sinon, la Côte d'Ivoire est juste à côté. Sinon, le Mali est à côté. Pourquoi il n'a pas tissé l'amitié avec ces gens-là ? C'est juste du côté de Paul Kagame parce que Paul Kagame est dictateur il est président à vie et c'est ça Mamadi est en train de préparer la Guinée qui est en train de comprendre. déjà trois ans transition disparition général Sadiba général je ne sais pas le colonel Bilivogui combien de militaires portaient disparu combien d'éléments de force spéciale mort petit transition il fait ce qu'il veut ce dernier on lui dit qu'il y a eu élection il est là qu'il est élu il est élu et c'est pourquoi j'ai dit au Guinée même s'il veut mais le jour qu'on va laisser les bandits parler d'élection les légitimer c'est pourquoi ça ne doit pas passer transition mais si on parle de transition c'est fini pour ce pays Mamadi il va détruire ce pays un il n'a pas de niveau lui il n'a pas l'expérience de Dadi Soubi et de Sekouba Konaté non Mamadi il n'a aucune notion de la république il a servi la république il a fait quoi il a quel parcours quand je vois des gens aller se flanquer en forêt insulter De Gaulle que De Gaulle qui a développé mais le parcours de De Gaulle que ces gens-là partent voient le parcours de De Gaulle même pour Kagame dont on parle est-ce que le bandit Mamadi a le parcours de ces gens-là est-ce que pour Kagame quand il a été chef de guerre on a vu pour Kagame aller se réfugier chez les gens aller louer l'avion des gens aller se soumettre comme un bambin déjà il avait tout appel il avait un savoir-faire il avait une équipe on doit barrer la route à Mamadi on doit chasser Mamadi j'ai pas dit c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini comme autant les femmes moutan combidés moutan nous on est prêts nous quand on finit de dire l'essentiel ok moua 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 bon moua 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 comme actuellement mou 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 je fais commande de golo gamme c'est à dire golo gamme à faigne original pour vous comme mou mou arrive le mercredi et comme ça vous allez profiter de ça voilà c'est ça qui est là donc la livretion c'est gratuit j'ai tout commandé je paye tout j'ai tout payé pour vous voilà le gouvernement est le cas il y a des gens qui ont été les gens qui ont été comme les gens qui ont été voilà les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été donc famille moi je vais vous laisser le combat continuer on est ensemble hop c'est pour toi je ne me dis je me dis je ne veux pas comme вас je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas un mois je ne veux pas ce matin je ne veux pas mes holmes tu ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas plus j'ie etún sinon moi je suis j'ai tout zéro stress merci merci Younousa, merci à vous. Alaska Champion, merci. Merci à tous les patriotes. Ceux qui veulent m'écrire, vous connaissez déjà mes pages. Ma guinée d'abord. Général 5 étoiles, vous m'écrivez, je vous envoie mon numéro. Vous avez des informations. J'ai dit que je n'ai pas le temps. Je ne parle pas de vie privée de quelqu'un. Vous m'appelez. Moi, quelqu'un a pris ton argent, il vous a crédit, il n'a pas payé, ça ne me regarde pas. Voilà. Ton mari t'a trompé, ça ne me regarde pas. Tout ce qui concerne la République, les vols dans le gouvernement, ça me regarde. Voilà. Je n'ai pas eu de politique, je n'ai pas eu de politique. Je n'ai pas eu de politique, je n'ai pas eu de politique, je n'ai pas eu de politique. Parce que je n'ai pas eu de politique. Mon protécteur, c'est Allah. Donc, je n'ai pas eu de vie privée. Celui qui a des secrets contre ces bandits-là, contactez-moi. Mes vies privées des gens, je ne suis pas dedans. Il y a des gens qui sont trompés et qui sont trompés. Ton mari t'a trompé, je ne m'en conseille, je n'ai pas eu de politique. Il faut tromper, ou bien il est divorcé. Non ? Mais dans ma femme, tu m'envoies la photo de ton mari et tu as trompé tel, tel, tel. Même moi, je ne sais pas. Je connais tellement ces histoires et autres-là. Ou bien les ministres du CNRD, je vous ai dit, je vous ai dit, parce que la Guinée, c'est-à-dire, elle n'a rien à voir dedans. C'est-à-dire, elle n'a rien à voir dedans. C'est-à-dire, elle n'a rien à voir dedans. Donc, je ne rentre pas dans la vie privée déjà. Mais, la chose publique, le gouvernement, les biens de l'État, n'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir dedans. Ou bien, n'est-à-dire que la Guinée a fait en retard, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir dedans. Donc, Mariam Silla, merci à vous. Merci à Mariam Zérekore Diallo, merci à vous. Konde Mouamed Koka, Ben Bela Diallo, Abou Konde, merci à vous. Guinée Engagée, merci. Donc, Oua Kona, Egana ak routearesegi. Moutan remise nannaba. Moutan nga remise. Nanambara bogh ras. Sali Nanambara palè m5 ras serena ki. Alona Fela Kyanake. L'orgoye-lorgoye. Un cadeau nann Lanka ni mewa. Atanaiki. Voilà. Egana dombeni le 11, beni le bandi, ma maddi dumbuya ragulin. Yahya Bangoura, merci à vous. Ousmane Keita, Itachou. Voilà. Ousmane Balakisa Dukouré, Kadel Diaby, merci à vous. Itachi Ushua, merci à vous. Bouba RNF Balde, merci. Non, moi je suis en studio. Je suis déjà en studio. Abdul Majid Sako, merci. Saran Birman, si c'est. Boubaka Diallo, moi je suis en studio. Nasson Nene, Anoumine Loran Nere. Et nafraque bon, parce que la Guinée a moins interdit. Voilà. Et ta naga, et naga sa concert. Mais moutan, TikTok tan, CNR Degbe Mara. Facebook tan, CNR Degbe Mara. Youtube tan, CNR Degbe Mara. Moutan, Nasson Anoumine, moi ça m'amène. L'Aïdou Kouré, merci. Yaya Bakayoko, Djené Keïta Kourouma, Alassane Diallo. Merci, Abouba Sano. Voilà, à tous les patriotes. Tous ceux qui nous aiment. Et je vous ai dit, partout où on nous insulte, pour l'amour de Dieu, n'est répondu même pas. A moutan li ma, a moussesera ba ma tana. Noutan, chaque jour, ma life ra ba ma. Chaque jour, m'a, nsiga ma kobri fe, je suis tranquille dans ma tête. Donc, on a tout déde, et moutan koumbi fe. même, ala yata kolon. Naga moutan pouseghe. Moukaye, artiste kou tariye ya bi, ala yata kolon.